28 ans et toujours vierge cette demoiselle que je nommerais isabelle pour respecter son choix de demeurer anonyme est pourtant très belle et très dynamique elle a un master 1 en gestion des projets et développement local elle ne reste pas vierge parce qu'elle n'est pas convoité au contraire isabelle fait partie de ces jeunes femmes modernes avec des cheveux crépus long tout fut et très bien entretenu avec une taille bien au dessus de la moyenne sa physiognomie ferait pallir de jalousie les filles sans fesses en poitrine et s'ange isabelle a accepté nous révéler dans ce numéro de l media podcast pourquoi elle est encore vierge et comment elle s'y prend pour ne pas succomber aux hommes qui le tourne autour isabelle bonjour j'espère que ce prénom d'emprunt vous convient racontez nous un peu votre histoire bonjour un média mon histoire a commencé quand j'étais en 4e j'avais une camarade de classe c'était une fille très talentueuse très travailleuse elle travaille même plus que moi dans les matières scientifiques mais il s'est fait que cette jeune fille est tombée enceinte ses parents ont décidé de la renvoyer de la maison ce qui a fait qu'elle n'a pas pu continuer les classes et qu'elle est finalement passée de fille mais à mère au foyer avec donc cette jeune fille n'a plus continué les cours et elle est restée à la maison pendant longtemps quand j'étais en première j'ai remarqué qu'elle était en troisième c'est là où elle passait son BPC du coup ça m'a tellement marqué ça m'a choquée parce que je me suis dit waouh comment une fille si travailleuse pouvait ne pas continuer ses études à cause de cette grossesse donc moi ça m'a marqué et de là j'ai décidé de ne pas tomber enceinte sur les bancs donc tant que je devais continuer à apprendre ou faire des études de rester comme ça jusqu'au mariage mais ce qui est bizarre c'est que je l'ai pas eu c'est pas comme si je n'avais pas eu de copain non mais mon premier copain je l'ai eu en fin seconde on n'a pas fait longtemps on a lui fait un an ensemble après j'ai eu notre copain lui on s'est connu en première et on a fait disons un an ensemble mais lui moi on a décidé de ne pas aller au CES il était d'accord vu qu'on était tous jeunes parce qu'on ne voulait pas donc on est resté là après que j'ai eu mon bac je suis allé au bac à deux reprits donc la deuxième la première fois je n'avais pas eu le bac et j'ai rencontré quelqu'un il m'a fait des avances et tout j'ai accepté mais je lui ai dit que on allait commencer après mon obtention du bac il a accepté il m'a attendu mais lui et moi on a fait huit ans ensemble huit ans ensemble huit années ensemble et c'était très belle année mais bizarrement on s'est séparés en cours de semaine à cause de questions de sexe parce que je suis attendu longtemps et finalement il est fatigué de ne pas qu'on ne fasse pas des relations sexuelles ce qui est bizarre c'est vrai que ça m'a fait mal beaucoup mal parce que ça fait quand même un certain nombre d'années et je me suis attaché à lui mais finalement je me suis dit que bon tu es parti tu ne veux pas attendre tu ne veux pas gâcher ça parce que je ne veux pas attendre c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup marqué et j'ai eu le soutien d'une amie une amie à moi qui me parlait beaucoup qui m'encouragait parce qu'à un moment donné franchement c'était pas j'avais l'impression qu'ils me mettaient pour qu'on parce que tout problème tournait autour du sexe je me disais que tu sais qu'avec le sexe on pouvait régler ça il fallait juste qu'on fasse le sexe pour que quel problème soit réglé vous voyez un peu donc ils me mettaient la présence franchement c'était pas visible c'était une pression vraiment vraiment pas supportable Isabelle que disent vos parents et votre entourage vos amis aussi qui savent que demoiselle est toujours pucelle mes parents ne savent pas que je suis encore pucelle mais par contre mes amis oui j'ai des amis qui savent et parfois ça étonne des personnes que genre je sois encore vieille franchement ça étonne beaucoup de personnes il y a d'autres qui m'encouragent il y a d'autres qui me disent que comment je fais ou d'autres qui disent qu'est ce qu'il y a pourquoi tu ne veux pas faire pourquoi tu n'es pas passé à l'art avec ton copain c'est parce que tu n'aimes pas ou des trucs du genre quoi mais bof moi ça ne me dit rien je me dis que tant que je serai pas prête c'est que je ne serai pas prête mais lorsque je serai prête à le faire avec la bonne personne je le ferai c'est pas une course à la montre rien n'est prêt Isabelle vous êtes la perle rare votre race est en train de disparaître ou l'est déjà contrairement à des jeunes filles et des jeunes hommes adolescents sont encore qui déjà à 13 ans 14 15 ans par curiosité voyeurisme snobisme absence d'encadrement des parents sautent en l'air ce précieux verrou que dites-vous de cela ce que je conseille aux jeunes c'est vrai que aujourd'hui les réseaux sociaux compliquent les choses mais je me dis que je ne veux pas dire à tout le monde de faire la séance parce qu'il ya des gens qui ne peuvent pas le faire mais à défaut de faire la séance la moindre des choses c'est d'utiliser les préservatifs mais à l'âge de 14 ans 15 ans moi sincèrement à cet âge là je ne me souciais même pas je ne savais même pas c'est quoi je n'avais pas ce souci là mais aujourd'hui le fait est que à l'âge de 14 15 ans comme vous voyez la jeune fille debout elle ressemble à une fille de 18 ans ou de 20 ans donc je vais dire joggo joggo elles sont joggo joggo parce qu'elles ont des formes de cours et se laissent désirer je pense qu'il faut que les parents à la maison commencent à parler un peu et aux jeunes filles pour qu'elles aient un peu une éducation une éducation sexuelle parce que c'est très important merci à vous Isabelle pour avoir participé à ce numéro de l média podcast je rappelle à nos auditeurs que Isabelle est un nom d'emprunt afin de pouvoir permettre à notre invité de s'exprimer librement sans être reconnu je rappelle aussi que sa voix a été travaillée pour que les gens ne la reconnaissent pas c'est sur cette condition qu'elle a accepté nous parler des raisons pour lesquelles elle est restée vierge jusqu'à 28 ans merci à vous de nous suivre n'oubliez pas les précédents numéros de nos émissions podcast vous pouvez les retrouver sur nos comptes youtube instagram et facebook merci beaucoup